... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies de la nouvelle lune du 14 septembre qui aura lieu à 6h35 si ma mémoire est bonne du matin. Alors, comme vous le savez, à chaque fois, de toute façon, les énergies, ce n'est pas juste le jour de la pleine lune. On les ressent généralement avant, en tout cas pour certains. Moi, je sais que j'ai même l'impression de les vivre plutôt à la nouvelle lune. Et ça continue comme ça sur un cycle de 15 jours. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas que moi qui l'ai posté. D'ailleurs, je les repris, je crois que c'est de l'éveil en soi. Voilà le portail du 9-9 qui vient effectivement clore un cycle du 9 septembre. Bon, après, honnêtement, des portails, il y en a tous les mois. Le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, etc. Maintenant, là, c'est sûr que, comme vous le savez, on le voit aussi dans le tarot avec les arcades mineurs, ça va de 1 à 10. Mais on va dire que, voilà, on est plutôt près de la fin d'un cycle qu'autre chose. Là, a priori, on a aussi l'occasion justement d'être vraiment dans un gros nettoyage, une grosse purification, vraiment un bon gros brassage. Alors, c'est sûr, ça aussi, vous le savez généralement. C'est l'occasion de faire ce travail à la pleine lune, mais là, il va être, on va dire, assez conséquent, mais en même temps, je trouve aussi assez libérateur et assez salvateur. Bon, ça peut être dérangeant, ça peut être chahutant, ça peut être aussi douloureux. Moi, personnellement, la pleine lune, celle-là, elle a été bien costaud. Moi, de la colère, je n'en avais pas ressenti franchement depuis, j'ai envie de dire, des années. Et là, il y a eu des belles grosses remontées. Alors, d'ailleurs, il y a pas mal de remontées, et pas que, on va dire, d'émotions. Bon, là, on est dans un axe vierge-poisson, donc poisson, les émotions. Donc, forcément, ceux qui sont dans ce signe-là seront davantage touchés, que ce soit vierge ou poisson. Alors, on a le côté, tout d'abord, quand même, de la vierge, qui, lui, est bien vraiment, on va dire, qui donne le ton pour cette rentrée, où on s'organise, on a envie de mettre plein de choses en place, de prendre de mauvaises habitudes, un côté assez pragmatique, assez carré, où on veut aussi beaucoup en faire, un peu trop d'ailleurs. Et, justement, c'est ce qu'on vient vous proposer ici, c'est de savoir plutôt retirer certaines choses, plutôt que de vous en remettre, on va dire, une couche. Parce que, là, à vouloir trop en faire, ou avoir des idéaux aussi un peu trop grands, c'est toujours bon de rêver. Maintenant, si vous voulez passer, on va dire, dans la concrétisation, il faut que ça reste aussi un minimum réaliste, quand même. Donc, c'est bien de partir avec toutes ces idées, de les noter, etc. Maintenant, on est quand même essentiellement dans des énergies de Terre, et on nous invite aussi pas mal à ralentir. Il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Saturne, je crois, finira sa rétrogradation, justement, le 18. Donc, voilà, quand on vous parle de stress, d'énervement, d'agacement, c'est parce qu'on veut peut-être justement tellement en faire que l'on dit, « Oui, mais je n'ai pas le temps pour ci, pour ça. » Puis, du coup, on passe aussi à côté de soi, à côté de ses ressentis. On ne prend pas assez le temps de le poser, alors qu'ici, justement, on vous invite à ça, à comprendre aussi que Rome ne s'est pas fait en un jour, et que c'est bien de prendre le temps et de respecter aussi, quelque part, chaque étape. De ne pas être dans la frustration, mais au contraire, accueillir les choses telles qu'elles viennent, parce qu'elles sont justes et parfaites pour chacun d'entre nous. Même si, je vous dis ça, moi, je pensais pouvoir déjà préparer et proposer des formations pour la rentrée, etc. Bon, voilà. Ça s'est papaté, comme je le voulais, on va dire, d'un point de vue timing. Mais j'avais d'autres choses à vivre, d'autres choses à comprendre pour permettre ensuite cela, tout simplement. C'est un peu ça, je pense aussi, qu'on vient vous dire ici. Donc, on essaie, s'il est possible, de rester centré, de bien bosser, on va dire, son ancrage au quotidien, sans être non plus trop dedans. On essaie d'accepter, on va dire, le temps. Je sais bien, bon, ici, impatience, c'est mon deuxième prénom. Donc, je comprends bien ça, mais si vous y allez trop vite, je ne vais pas vous dire que vous allez vous casser si dur. Mais si c'est pour faire du travail bâclé ou trop vous énervez, etc., ça ne sert à rien. Il y a des moments, effectivement, où il faut fournir plus d'efforts, il faut faire, on va dire, un petit peu plus de choses. Là, on est à la rentrée, etc. On sort quand même d'une période normalement dite de repos. Voilà. Mais je veux dire, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Là, on est dans une période de transition. On est encore en vierge. Après, on arrivera à la balance où là, on sera davantage équilibré. C'est pour ça que là, c'est important vraiment de se poser et de voir à quoi on accorde de l'attention et voir si on n'en accorde pas trop ou si on n'est pas, entre guillemets, trop rigide, trop carré aussi sur certaines choses. On va voir un petit peu certaines croyances limitantes qui peuvent nous causer du tort et puis vous dire que, si vous n'avez pas réussi à mettre tout en place d'un coup, plutôt que de vous fustiger, de vous en rajouter comme ça et puis que ça efface quelque part aussi tout le travail que vous avez déjà fait jusqu'ici, ça serait dommage. Au contraire, félicitez-vous vraiment pour tout ce que vous avez déjà fait. Ça aussi, c'est important. Et comprenez que de toute façon, là, on va, comment dire, à l'automne d'abord, il va y avoir l'équinoxe le 23, mais on va quand même vers l'hiver doucement, mais sûrement. Donc au fur et à mesure, de toute façon, ça va devenir de plus en plus doux, de plus en plus lent. Là déjà, on vous invite à davantage de prise de recul, de détachement, pour ne pas vous laisser piquer justement d'un point de vue émotionnel, vu que là, ça va être quand même assez fort, qu'il y a beaucoup de planètes aussi en opposition, des carrés. Bon, voilà. Ce n'est pas le moment, si vous voulez, d'être dans l'impulsivité, d'y aller au tac au tac, et puis de dire et de faire des choses surtout que vous pourrez regretter. Ou de se monter, on va dire, tellement la tête par rapport à un milliard de choses qu'on aimerait faire, ou des rêves complètement décalés, qu'on pourrait tomber dans l'illusion. Et bon, je parle de rêve, etc., mais ça s'applique aussi à votre quotidien, à votre vie relationnelle. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de planète en signe d'air, donc quelque chose qui fait un petit peu défaut. On y passera après, heureusement, à pouvoir se ré-oxygéner. Mais j'ai envie de vous dire, si vous sentez que ça monte un petit peu trop, n'hésitez pas quand même à aller faire un tour dehors, à prendre des grandes respirations, à travailler sur votre souffle. Ça vous mettra déjà dans un autre état de conscience, puis ça vous permettra un petit peu de redescendre. Là, il fait encore super beau. Il y a les couleurs de l'automne qui vont toutes, j'ai envie de dire, s'additionner les unes aux autres, venir au fur et à mesure. Ça va être encore super agréable de se balader. On va pouvoir aller aux champignons aussi, pour ceux qui, comme moi, viennent aller faire ce genre de cueillette. Voilà, il y a de quoi faire quand même. Donc, OK, il y a pas mal de choses à mettre en place, les dénammations, etc. Mais vous faites ce que vous pouvez avec qui vous êtes à chaque moment. Le but, ce n'est pas d'être trop dans le futur, ni dans le passé d'ailleurs, mais d'être bien dans le présent. Donc, n'hésitez pas à prendre des moments de pause. Je ne vous dis pas de rien faire de la journée. Je vous dis juste de savoir où vous prendre un temps. Il y a des moments, il n'y a pas besoin de prendre une heure toute une journée. Il suffit des fois de 5-10 minutes par-ci, par-là. Vous pouvez faire des micro-vibrations. Oui, enfin, des micro-méditations. Mettre des fréquences vibratoires pendant un petit moment. C'est, voilà, prenez le temps, malgré tout. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et que tout le monde est un petit peu bousculé à la rentrée, etc. Mais je vous l'ai déjà sorti plusieurs fois, mais ce serait dommage qu'à la fin de votre journée, vous vous reprochiez tout ce que vous n'avez pas fait plutôt que de vous féliciter pour ce que vous avez fait. Voilà, tout simplement. Donc, il est temps de se demander ce que vous avez vraiment envie de faire, mais aussi d'être. Ce n'est pas, entre guillemets, vos actions non plus, ou ce que vous faites qui doit vous définir. Parce que vous, vous en décidez. Et puis, je veux dire, voilà, avec tous ces signes de terre, comme vous évitez vraiment à retourner à la terre, au corps, au physique, à vos ressentis, à l'intérieur aussi, quelque part, de vous. C'est aussi pour vous permettre, dans tout ce tourbillon, justement, de choses à faire, à voir, aller à droite, à gauche, etc. de ne pas oublier de vous écouter, tout simplement. Parce que, ça qu'on est pris... C'est marrant, vous voyez, je parle d'écouter, mais il passe juste à ce moment. Bon, bref. C'est bien aussi de rester à l'écoute de sa guidance intérieure, de sa sagesse intérieure. D'être dans une action, j'ai envie de dire davantage, consciente que dans une réaction. Voilà. Tout simplement. Alors, comme on parlait avec ce fameux portail de brassage, de purification, de karma et d'eau, et d'autres outils et d'autres outils. Voilà. J'ai... Hier, bon, j'ai fait mon petit point. J'aime bien me prendre un moment comme ça dans la semaine ou plus, mais j'aime bien, voilà, un petit brainstorming, entre guillemets, avec les guides. Puis à un moment, j'en ai dit, bon, qu'elle bien pourrait m'aider. Hop, hop. Et... Je ne la trouvais plus. On m'a donné de la sélénite. Alors, la sélénite, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça pourrait ressembler à du cristal de roche, mais c'est, on va dire, transparent, bien sûr, mais un peu plus... Alors, moi, je trouve un peu plus bleuté, mais on va dire qu'il y a... il y a davantage de stris. Il y en a qui sont beaucoup plus denses. Il y en a qui sont, voilà, quasiment transparentes comme ce que j'ai. Et d'autres, qui sont presque blanches avec des stris. On dirait que ça fait comme des vagues dessus. Et... Bah, justement, c'est une pierre de purification. Je rigole parce que j'avais demandé à avoir ce qui pouvait m'aider aussi, entre guillemets, à bien dormir. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ça faisait un moment qu'elle était juste à côté, juste sur ma table de chevet, comme un fait exprès. Bon. Donc, voilà, ça peut vous aider. La sélénite est en lien avec la déesse sélénée qui est une déesse de pureté, de bienveillance, qui est rattachée également à la lune. Donc, vous pourrez particulièrement l'utiliser, par exemple, lors de cette pleine lune. Maintenant, elle purifie les énergies, alors, les vôtres, bien sûr, ce qui permet de faire sauter quelque part un petit peu les blocages. Le but, c'est que toutes les énergies puissent recirculer justement à l'intérieur de vous, ce qui ramène l'équilibre. Et elle le fait également pour des lieux. On l'appelle également la lumière de l'arme parce qu'après avoir nettoyé, elle vous amène vraiment beaucoup de bonnes énergies, elle vous remplit, si vous voulez, de lumière. Il y en a qui peuvent les utiliser, on va dire, en fin de soin pour en créer, on va dire, davantage. Le travail énergétique a été fait pour le prolonger mais aussi tout simplement pour remplir de lumière parce que quand on fait un soin de nettoyage, c'est bien dégagé tout ce qui a à dégagé, on est bien d'accord, mais c'est bien aussi de le remplir derrière. Voilà. Petite parenthèse pour ceux qui font des soins. Voilà. Faites comme vous le sentez, comme d'habitude. Alors, c'est une pierre qui amène aussi donc de la sérénité, du calme, de la clarté aussi au niveau de l'esprit et qui permet également de faire remonter certaines choses puisqu'elle est liée à la lune, elle est liée également à l'inconscient mais comme je vous l'ai dit, dans le but de les débloquer. Voilà. Donc, vous pouvez vous en servir ou pas, c'est votre choix. En tout cas, moi, c'est la pierre qu'on m'a donnée pour cette lunaison. Vous pouvez aussi, en termes de purification, prendre des bains en gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez utiliser des tas de gros sel pour ceux qui ont le fait des douches. Ça marche bien aussi, ça se vend. J'ai réussi à en trouver donc je pense que vous aussi. Vous pouvez bien sûr passer un petit peu de sauge chez vous. Comme je l'ai déjà dit, ce qui est bien pareil, une fois que vous avez nettoyé, c'est de mettre du gros sel aux quatre coins près de votre maison puis vous passerez de temps en temps. Alors, il n'y a pas besoin de passer tous les jours mais vous verrez qu'au bout d'un moment, le sel va fondre ou va se noircir ou va se durcir que là, à ce moment-là, il y aura peut-être le temps de refaire un petit nettoyage et puis de le changer surtout. Voilà. Que ça ne reste pas stagnant. Vous pouvez aussi, bien sûr, voir avec des thérapeutes pour faire des soins. Je sais que j'en fais mais il y a d'autres personnes aussi. Pour vous nettoyer comme pour libérer, on va dire, des anciennes mémoires pour aider justement à tout ce travail qui est en train de se faire. Et quelque part, je pense aussi pour certains, peut-être, je ne sais pas s'épargner un peu de douleur mais on va dire rendre les choses peut-être un petit peu plus douces ou un petit peu plus faciles histoire de pouvoir repartir vraiment sur un nouveau cycle du bon pied. Vous pouvez aussi, alors, attendez, utiliser des huiles essentielles. Alors, elles sont là. J'ai de la lavande officinale qui peut permettre vraiment, on va dire, d'apaiser. Là, vous pouvez la mettre particulièrement au niveau du chakra du cœur qui permet d'adoucir, on va dire, un petit peu les choses et surtout les émotions quand elles ressortent un petit peu trop. Et, même chose, vous pouvez prendre aussi du ylang-ylang qui, elle, va plutôt venir au niveau du deuxième chakra, au niveau du hara qui va aider à calmer justement les nerfs, à intégrer aussi certaines émotions. Les émotions, rappelez-vous que si elles sont là, ce n'est pas pour le plaisir de vous faire du tort ou trop de bien parce que quand on parlait d'excès, ça peut être trop de joie qui derrière peut faire encore plus mal quand ça redescend, comme des excès de colère, etc. C'est toujours pour vous faire comprendre quelque chose et là, comme on est dans du nettoyage, ça peut ressortir aussi. Si ce n'est pas, on va dire, exprimé, sorti ou travaillé, on va dire, d'une certaine façon, voilà, ça risque de sortir comme ça. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser parce qu'elle aide également à mieux entendre les messages de votre âme, de vos guides, voilà, selon vos croyances. Donc, vous pouvez même vous faire un mammafique si vous avez la chance d'avoir une baignoire ou vous mettez, vous pouvez mettre ces deux huiles essentielles, vous pouvez en mettre d'autres si vous le souhaitez. Vous pouvez vous mettre des pétales de fleurs, du gros sel, voilà, ou d'autres types de sel, de toute façon, voilà, faites comme d'habitude, comme vous le sentez. J'ai aussi des fleurs de bac à vous recommander pour aider aussi dans ce travail-là. Alors, le but, ce n'est pas forcément de tout prendre, de tout faire, là, c'est pareil, je vais vous en donner trois. Si il n'y en a qu'une qui vous convient ou si vous avez envie de faire ce travail plutôt de cette manière-là, libre à vous, hein. Il n'y a pas de choses imposées. Moi, je n'aime pas ça. Vous devez faire aussi chacun selon vos ressentis. Alors, j'avais pensé à deux fleurs que je vais vous donner aussi, mais j'ai voulu quand même en tirer une et j'ai eu Vine, Empathie et Service aux autres. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. qui, je pense, peut aider puisqu'on disait que justement, ça manquait un petit peu d'air. Au niveau des relations, ça pouvait peut-être être aussi un petit peu tendu. Alors, les relations, bien sûr, on a toujours, on va dire, son conjoint, c'est un conjoint qui est généralement le premier à prendre ou à tenir, aussi. Mais, il y a des relations familiales, amicales, professionnelles et autres. Ça compte aussi. Donc, là, on sera vraiment plus, on va dire, dans le respect, une certaine forme de compréhension, aussi de compassion par rapport aux autres parce que là, on peut être vraiment un peu trop axé sur ce qu'on a à faire ou envie d'être et du coup, on en oublie un petit peu ce que veulent ou ce que pensent les autres ou en tout cas, ce qu'ils ressentent. Donc, ça peut, voilà, en aider malgré tout certains de même, c'est une fleur qui peut aider si vous voulez à ne pas être dans le j'impose ma manière de faire ou de voir les choses aux autres, à ne pas être comme ça en force. Parce que le côté un petit peu vierge dans son aspect négatif, entendre-nous, il y en a plein des bons, c'est on peut juger, on va dire, très vite. Voilà. Décider que c'est un peu noir, blanc et puis partir comme ça avec beaucoup d'impulsivité mais qui peut occasionner aussi beaucoup de regrets derrière. Donc, maîtrise, centrage, recentrage aussi si besoin et puis, voilà, comprendre qu'on est tous différents, on ne peut pas tous avoir le même point de vue exact sur chaque chose et c'est très bien comme ça. C'est une richesse, on peut très bien vivre ou avoir des relations avec des gens qui pensent des choses complètement différentes. Le tout, c'est de savoir exprimer ses limites. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'amour et dans la compassion qu'on doit dire oui ou qu'on doit croire ou gober tout ce que les autres disent. et puis, l'approprier, il faut quand même avoir un minimum de discernement, garder son ultra-arbitre. Et si vous n'établissez pas vos limites ou que vous n'expliquez pas à la personne que quand elle dit ça ou quand elle fait ça, là, ça vient toucher quelque chose en vous qui vous dérange, l'autre, en fait, il n'y a pas forcément une boule de cristal. Donc, la seule chose que ça fait quand on ne le dit pas, c'est qu'on s'énerve intérieurement et qu'on continue de se dire « je ne me respecte pas » et de le prendre comme ça pour soi au lieu de voir davantage le reflet ou plutôt ce que ça vient toucher et d'arriver à l'exprimer. On peut l'exprimer sans colère, sainement. C'est sûr qu'il y a des moments où justement il faut trouver aussi le bon moment. Je ne pense pas que ce soit quand on est au taquet de l'énervement et que ça monte, etc., qu'on a, on va dire, des bonnes paroles que ce soit, comment dire, je veux dire, l'attention n'est pas forcément mauvaise mais ça peut être le ton, ça peut être la formulation qui ne va pas bien passer. Et là, pendant cette lunaison, moi j'ai déjà pu le voir un petit peu, la susceptibilité remonte. Donc, s'il y avait des personnes dans votre entourage qui étaient déjà un petit peu susceptibles sur certains points, ça ne va pas être le moment de les énerver avec ça. Ou alors, vous l'enrez bien enrobés, bien mis, mais bon, voilà, je ne pense pas que de, comment dire, je ne sais pas qu'il faille faire des critiques, etc., à tout le monde en permanence. Mais je, puis des bonnes critiques, j'entends, des critiques, ça aime, vous pouvez amener aussi les choses avec beaucoup d'humour, mais je ne pense pas que ce soit en ne disant rien ou en laissant toujours couler certaines choses, entre guillemets, qu'on aide aussi les gens parce qu'au final, on passe son temps à prendre sur soi parce que ça nous agace. Alors après, en fonction de ce que c'est, parce qu'il faut savoir aussi accepter la différence de l'autre, il est comme il est, on n'a pas à changer, on n'a pas à lui imposer notre manière d'être ou de faire, c'est à lui de prendre ses responsabilités et c'est là, j'ai envie de dire, que le mélange est un petit peu subtil. Donc, voilà, à respecter ses limites, mais à respecter aussi celle de l'autre, à prendre bien sûr sa part de responsabilité, mais à ne pas oublier aussi de laisser la sienne à l'autre personne. Voilà ce que je voulais dire. C'est un peu lourd, désolé. Alors, vous avez aussi pommier sauvage, crabe apple, ça, question purification, vraiment, c'est pas mal. Ça permet aussi, justement, de relativiser les choses, de prendre du recul, comme justement, on vous le demandait, mais aussi de prendre les choses, on va dire, en compte, de manière globale. De ne pas, alors je ne vais pas dire de ne pas traiter chaque point, mais de comprendre que si vous voulez, justement, bien traiter les choses, ben, il ne faut des fois pas trop les prendre séparément. Alors, on est bien d'accord que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas à tout faire d'un coup, de prendre les choses chacune, les autres après les autres, mais on va dire que ce qu'il y a à faire dans la réflexion doit être vu avec l'ensemble, avec les différentes parties que vous avez à équilibrer ou que vous souhaitez tout simplement équilibrer pour vous-même. Donc, ça ira amener une certaine forme de sentiment de pureté aussi intérieur. C'est une fleur qu'on peut utiliser aussi pendant les soins, puisqu'elle nettoie bien. Elle protège aussi, également. Et puis, bon, au passage, elle peut aider à passer outre, on va dire, le sentiment des fois de culpabilité ou de honte, en tout cas, par rapport à la blessure d'humiliation, nous aider vraiment dans ce sens. Mais je pense qu'ici, ce sera vraiment plus pour le côté purification qu'on vous l'amène. Et puis, vous aurez aussi, dernier choix, je vous rassure, noyer, one nut, libération et protection. Qui, elle, est une fleur qui va pouvoir jouer le rôle le brésilien avec le passé. Comme justement, on essaie de couper avec tout ce qui s'est passé avant pour pouvoir faire entre guillemets un peu table rase, ça peut être pas mal. Donc, elle pourra vous permettre aussi de vous adapter à des situations nouvelles, donc au nouveau cycle qui est en train d'arriver. Elle sert aussi à la protection et elle aide particulièrement dans les moments de transition, donc là où on en est en ce moment. Voilà, voilà. Je pense que j'étais un peu plus long que ce que j'avais prévu. J'ai peut-être oublié des choses, mais voilà. En tout cas, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais passer au tirage par signes. j'ai guérir avec les anges dans une virtue, qui a voulu venir. Et puis, je vous donnerai aussi un tout petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà, comme ça, ça pourra peut-être aussi vous donner un animal guide pour vous aider, voilà, pendant ce cycle. Alors, on va commencer par les béliers. Je vois un petit peu mes jeux. Et si jamais, je crois que quelqu'un m'avait fait la remarque une fois, je mets toujours le minutage en dessous. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les signes. Vous pouvez regarder aussi vos signages en dents, ceux des personnes aussi avec qui vous êtes. Ça peut peut-être aussi vous donner des infos par rapport à ce qu'ils peuvent vivre et à ce qu'ils peuvent ressentir pour mieux les comprendre, tout simplement. On va commencer déjà par les béliers. Elle a voulu sortir. Alors, je vous la montre déjà. Chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Alors, il y en a peut-être qui vont justement avoir, entre guillemets, ce chakra-là qui va peut-être davantage s'ouvrir par moments ou avoir une meilleure connexion. Moi, ce que ça vient me dire surtout, c'est de garder les yeux bien ouverts et de savoir faire la distinction, alors je ne vais pas dire entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, mais de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous avez forcément envie de les imaginer. Je pense aussi qu'on va avoir envie de... Enfin, c'est une manière de dire aussi qu'on vous envoie plein de messages par des synchronicités mais des choses qui seront peut-être plus visuelles. Donc, vous pouvez, entre guillemets, vous amuser à les noter dans un carnet. Je vous dis ça parce que j'ai une personne par exemple qui me disait j'ai certains mots des fois qui me viennent ou qui reviennent. Alors, c'est sûr que quand ça arrive une fois comme ça tous les tremblements de terre, bon, voilà, c'est pas trop, toujours, etc. Mais si vous les notez au même endroit, ça va peut-être vous donner une phrase, vous commencez à devenir un peu plus précis si vous voulez. Donc, gardez bien les yeux ouverts, sachez voir aussi véritablement où est l'amour dans ce qu'il y a. C'est une manière, je pense aussi, de relativiser des fois ce qui peut arriver et de ne pas, on va dire, se braquer pour, sur un mauvais jugement, sur une mauvaise impression, sur, on va dire, peut-être une émotion qui vient nous piquer un instant et qui fait qu'après, derrière, on peut déformer aussi certaines choses. Voilà. Et puis, comme petit animal guide, on va voir quelques petits messages, vous avez compris, vous les avez comme ça. Ah, vous avez le serpent. Serpent, la transmutation, parce que là, c'est aussi, quelque part, le travail qu'on nous propose. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà. Donc, c'est un animal auquel vous pouvez faire appel, pardon. Et ouais, c'est vraiment ça, la transmutation. Essayez de voir, comment dire, comme je le disais tout à l'heure, ce que vos émotions font ressortir. Bon, ici, on met quand même plus l'accent par rapport aux blessures, mais ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que c'est une belle invitation à renaître encore plus fort et encore plus conscient. C'est quand même chouette. Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt, alors, ce n'est pas que de rester né sur ses blessures, mais de se dire, bon, ok, de toute façon, ça, j'ai compris, j'y travaille, et vous savez comment les blessures, elles ne disparaissent jamais complètement. C'est juste qu'on apprend à dealer, on va dire, un petit peu différemment avec elle. Maintenant, voilà, j'ai décidé d'en faire une force, tout simplement. Voilà. On va passer maintenant les taureaux. Alors, quel message pour les taureaux ? Ah, elle est tombée toute seule. Eh bien, exactement comme les béliers. Je vous la montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Chakra du troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, comme je l'ai dit, vous bélier, gardez bien vos yeux ouverts. Voyez ce qu'on essaie de vous glisser un petit peu, on va dire, sous les yeux. Avoir aussi les choses telles qu'elles sont réellement. Et là, pour vous, c'est bizarre, enfin, vous pourrez aller voir, par exemple, ce que je dis par rapport aux béliers, mais vous, je pense notamment aux guérisseurs ou aux gens en tout cas qui ont peut-être ces dons-là, qu'ils le sachent déjà, on va dire, ou pas. D'un air de dire, si jamais vous voyez des choses que vous n'avez encore jamais perçues, justement, peut-être à un moment, vous allez dire, tiens, c'est marrant quand je regarde cette personne, je vois du violet autour d'elle ou du vert, ou si vous voyez, entre guillemets, des choses surprenantes, surtout, n'en ayez pas peur. Voilà. Et puis, si jamais ça vous fait peur, voilà, exprimez-le. L'univers n'est pas là pour vous foutre la trouille. Bien au contraire. Donc, il y en a peut-être certains qui auront ce chakra qui s'ouvrira davantage ou peut-être plus particulièrement à certains moments. Moi, je sais que quand ça m'arrive, ce n'est pas forcément demandé. D'un coup, hop, je vais voir des dessins sur les gens, je vais voir des trucs. Et puis, à certains moments, même si je le voulais, entre guillemets, je le vois moins. Donc, ça peut être aussi tout simplement des exercices de visualisation à faire et une certaine forme, on va dire, d'entraînement par rapport à chakra. Je dis ça dans le sens où si vous restez vraiment à fixer quelque chose pendant un moment, vous devriez vous rendre compte que cette chose n'est pas aussi stable, solide, fixée, qu'elle ne peut y paraître. Vous pourrez peut-être, entre guillemets, alors, par exemple, pour certains, vous savez, comme au-dessus d'un radiateur, vous savez, comme ça déforme, par exemple, comme ça. ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez travailler votre vision par rapport à votre chakra du troisième oeil, ce n'est pas en restant deux secondes, en regardant un truc et en disant, « Ouais, il me raconte n'importe quoi, ça ne bouge pas », que ça va le faire. Des fois, il faut rester beaucoup plus longtemps. Quand je dis beaucoup plus longtemps, ce n'est pas juste deux minutes ou cinq minutes. Voilà. Mais par contre, une fois que ça apparaît, là, j'ai envie de dire, vous pourrez tourner la tête, etc., et vous pourrez voir aussi d'autres choses. Bon, et sinon, pour votre aide maquitte, on va se passer effectivement comme les bénis. Ah là, vous en avez un peu trop, désolé. Vous avez le pain. « Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. » Ouh ! Eh bien, on vous invite à faire la roue à mon bel torse. Voilà. Ah, il y en a une deuxième même. Je vous la lis après. Je trouve que c'est assez chouette dans le sens où ça veut dire que vous avez quand même bien bossé parce que le « je sais qui je suis ». Il y en a encore beaucoup qui ne le savent pas vu qu'en plus ça bouge. Voilà. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Et maintenant que vous le savez, il est temps aussi comme on vous y invite gentiment, de l'offrir au monde, d'oser le montrer. Je sais bien que des fois prendre sa place, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, vous ne ferez d'ombre à personne. chacun a sa place, chacun a son rôle. Vous ne ferez tort à personne. Donc, osez être pleinement qui vous êtes parce qu'apparemment, vous avez vraiment une belle lumière. Le pan aussi, c'est là. C'est un beau totem de transformation. Et derrière, c'est décollé, on a la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Boum ! Écoutez, c'est pas mal aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est pas mal lié aussi puisqu'on vous invite quand même à aller vers l'extérieur. j'ai l'impression qu'il y a des petites surprises qui vous attendent à bien suivre justement ce qui vous donne vraiment du plaisir ou ce qui vous excite dans le bon sens à faire ou peut-être à entreprendre et à continuer à vous laisser entre guillemets alors porté par le flot. Ça ne veut pas dire « je reste comme ça et puis je ne fais rien, j'attends que ça vienne ». C'est plus de commencer pour moi à aller dehors et puis hop ! d'aller d'un point à un autre à une chose à une autre pour arriver vraiment un petit peu comme un entonnoir aussi quelque part à ce qui vous passionne on va dire aussi le plus. Mais ouais, il y a l'air d'avoir de belles aventures qui vous attendent donc n'hésitez pas aussi à oser les vivre tout simplement. Voilà. On va passer maintenant au Gémeaux. là mes amis elle est tombée toute seule et elle est retournée. Je vous la montre. Purifiez-vous on est en plein dedans. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors je vous ai déjà donné on va dire pas mal de choses dans les énergies générales j'en conseille par rapport à la purification. Maintenant comme vous savez tous les plans sont comment dire liés connectés imbriqués les uns avec les autres ce qui fait que j'aurais peut-être dû le dire aussi je ne sais pas si je l'en remettrai enfin bref vous pouvez aussi le faire d'un point de vue un peu plus physique peut-être que pour certains il est temps de faire une petite détox après les apéros et les barbecs on va dire par exemple de cet été il est peut-être temps tout simplement de faire une détox de vos intestins ou de manger un petit peu plus léger ou de jeûner un petit moment ou de faire du jeûne intermittent histoire d'évacuer vraiment des toxines qui sont à l'intérieur de vous mais également des émotions puisque les émotions elles sont au niveau de votre intestin quand ça sort il y a des émotions aussi qui sortent de cette manière là voilà pour ne pas rentrer dans les détails donc comme je l'ai déjà énoncé vous pouvez faire appel voilà des thérapeutes faire des soins etc le gros sel la sauge la fleur de pâques crabe apple comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais voilà vous pouvez aussi tout simplement je pense vous alléger un petit peu hein vous prenez pas de gros sel enfin bref voilà et puis on a mis en message avec les aliments vous avez celui-là veut venir le lynx je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance je resterai en retrait alors le lynx ouais c'est le c'est le gardien des secrets euh comment dire ça me fait penser à ces histoires de d'excès où on parle voilà d'excès de colère machin etc possible mais aussi d'excès de trop de joie ou de de partir dans des châteaux en Espagne de risque de désillusion euh je pense que si vous avez des nouveaux projets des nouvelles envies euh ou des choses on va dire qui sont pas encore abouties dans votre tête euh tant que vous y êtes pas euh gardez-le pour vous j'ai envie de dire hein pour l'instant vous c'est pas la peine d'en faire des tonnes ou partir sur votre comète de Halley euh le but c'est pas de vous écraser à la fin euh maintenant ce que je trouve quand même cool dans ce message c'est euh malgré ma clairvoyance je reste en retrait marrant on a eu déjà deux signes qui ont eu le chakra du troisième âge donc ça veut dire aussi tout simplement que euh vous arrivez peut-être à mieux voir je pense euh c'est un dernier temps les choses hein justement ce qu'il y a peut-être en trop ce qu'il y a peut-être pas assez ce qui doit être changé aussi hein dans vos habitudes de vie dans vos croyances etc et voyez on vous conseille de rester en retrait euh je vais pas dire que c'est pas bon d'échanger sur le sujet avec tout le monde mais comme on invite pas mal à la introspection euh je pense que pour l'instant malgré ce que vous pouvez comprendre entrevoir etc euh continuez en fait dans cette énergie d'introspection euh vous voyez justement les choses vous inquiétez pas hein euh voilà je pense que c'est c'est pas vous serez pas tant pris entre guillemets d'un piège des désillusions euh maintenant vous pouvez vous ancrer euh avec le reste du monde donc là vraiment la politique c'est euh c'est pas tant de rester dans sa grotte euh que de peut-être euh moins dire euh ce sur quoi vous êtes en train de travailler ou ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir euh je pense que ça viendra après enfin comment dire l'expression hein par rapport à vous mais pour l'instant c'est un peu comme si on vous disait qu'il y avait encore des choses à mûrir à réfléchir par rapport à ça donc seulement une fois que vous serez sûr entre guillemets hein ou que les choses seront bien avancées bien lancées à ce moment-là vous pourrez les dire voilà pour vous on va passer maintenant au cancer c'est marrant on reste vraiment dans le thème de la purification vous la voyez elle est toute blanche c'est la couleur de la purification votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan du vin haha donc ça veut dire qu'on sera particulièrement bien connecté pendant cette quinzaine et que c'est bien hein bah de prendre le temps aussi de les recevoir et de les permettre hein aussi quelque part donc de bien rester à l'écoute parce qu'a priori on va vraiment être bien guidé et euh bah vous le savez aussi bien que moi je pense que vous en avez déjà fait l'expérience quand vous vous dites tiens je devrais peut-être faire signe puis vous n'osez pas et gna 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 puis que finalement à la fin de la journée vous dites bah non en fait j'aurais dû quoi c'est dommage et puis là maintenant ça y est l'instant est passé c'est trop tard ben voilà hein là avant de vous dire que c'est trop tard faites-le faites-le écoutez-les là j'aime bien aussi il y a vraiment quelque chose de tendre il y a les roses aussi par rapport au chakra du coeur c'est marrant on pourrait penser justement qu'elle protège ici son coeur alors pour moi j'ai l'impression vraiment que c'est plus comme pour bercer vraiment les énergies assez on va dire maternelles de toute façon là on est dans dans des énergies on va dire assez féminines de toute façon avec cette lunaison enfin on vous invite à des énergies on va dire plus douces à des énergies lignes bien que la rentrée soit assez bien donc n'hésitez pas à prendre des moments vous savez aussi que en nouvelle lune et en pleine lune c'est un bon moment pour justement avoir des messages par rapport à vos guides selon vos croyances à prendre le temps de faire vos voeux mais là vraiment a priori on va vous souffler pas mal de choses donc n'hésitez pas aussi à noter c'est bien d'avoir une sorte de petit carnet comme ça on va dire d'idées peut-être aussi une idée d'harmonisation jouer à l'arc-en-ciel mais vraiment écoutez-vous sur quelque plan que ce soit soyez sûr que vous aurez toujours les messages au bon moment voilà au moment le plus juste pour vous et là a priori ça a l'air bien en chemin bien enchevêtré bien bien mis on vous dit vraiment que c'est c'est adéquat donc croyez-le et écoutez-vous écoutez vos ressentis écoutez vos livres on va avoir pour le petit le message de l'animal que vous pourrez invoquer hop pour vous opposer je fais une maison bon je netroie les cartes allez excusez-moi pas mal alors on a d'abord l'abeille j'oeuvre en harmonie et pour le bien du tout ça je sais que c'est quand même on va dire dans votre tendance naturelle d'être quand même ouvert aux autres à pas l'oublier à pas ça me fait penser aux petites abeilles vraiment besogneuses qui se posent pas de questions dans leur coin qui suivent les ordres qu'on leur a donnés etc là je pense qu'on peut en venir en rassurer certains sur le fait que ce qu'ils font n'est pas que pour leur bien ou essayer de voir peut-être justement en quoi c'est ce que vous faites est bon également aussi pour les autres et pour ceux qui ont envie de se lancer dans certaines choses de garder toujours en ligne de mire comment dire la raison pour laquelle vous faites telle ou telle chose et à voir si effectivement c'est toujours bien en adéquation avec justement oeuvrer pour le bien de tous peut en faire partie alors vous avez ensuite la grenouille un grand nettoyage est à l'oeuvre il permettra de faire de la place à de la nouveauté bon ben voilà on n'a pas arrêté d'en parler comme j'ai dit au gémeau vous pouvez voir si vous n'avez pas regardé on ne sait jamais ce que j'ai expliqué un petit peu les conseils que j'ai donné par rapport à ces histoires de nettoyage de purification et autres donc là vous voyez on nous le confirme gentiment mais on vient aussi vous dire que c'est pour faire de la place pour du nouveau d'ailleurs vous pouvez vous amuser à faire un petit peu de feng shui quand on a des objets tout est énergie donc un objet c'est également une énergie si on ne l'utilise jamais qui reste là qui prend la poussière etc ben tant que vous le laissez là c'est une place qui prend pour de nouvelles énergies qui pourraient arriver et venir donc il y a du nouveau qui est à l'oeuvre ça brasse un petit peu donc vous pourrez vous demander à la grenouille aussi de vous aider par rapport à cette histoire de nettoyage et puis ah bah non pas de bol en fait non vous n'avez que deux c'est le truc du fond de paquet bon bah écoutez voilà pour vous les cancers on va passer maintenant au lion sensibilité émotionnelle alors respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous alors vous voyez quand on parlait un petit peu d'introspection de prendre du recul de se mettre en retrait ben vous voyez elle elle est levée comme ça dans un arbre elle est posée elle a les yeux fermés tranquillement peut-être que vous allez être particulièrement secoué enfin en tout cas beaucoup plus sensible pendant cette cette lunaison donc veillez bien à respecter justement cette sensibilité là pour pas vous faire prendre au piège justement de l'impulsivité et puis comme j'ai dit à lire des choses qu'on pense pas etc et ça y est je vois ce qu'ils veulent vous dire c'est vrai que le lion vous c'est quand même la force il y a quand même un petit peu d'ego comme ça là-dedans la sensibilité c'est pas une faiblesse comme on vous le dit ici c'est un don donc voilà avec les énergies un peu plus féminines à contacter peut-être davantage votre côté plus équine à être un peu moins on va dire dans le feu tout simplement et à comprendre que voilà c'est pas une faiblesse c'est quelque chose au contraire d'important votre sensibilité quand vous êtes à l'écoute de vous de vous guider etc vous ouvrez votre cœur donc vous êtes ouvert à cette sensibilité là si vous êtes insensible vous êtes déconnecté j'ai envie de dire de certaines choses donc voilà peut-être que certains auront comment dire seront plus à fleur de peau auront peut-être ce sentiment on va dire un peu plus de fragilité de vulnérabilité je préfère ce mot d'ailleurs ben vous avez le droit d'être vulnérable on a tous le droit d'être vulnérable même vous hein donc acceptez-le et surtout accueillez-le avec beaucoup d'amour et puis ben vous êtes pas obligés non plus d'aller l'exposer et de le dire à tout le monde vous pouvez juste vous faire comme elle vous prendre des moments pour vous seul quand vous sentez que justement c'est un petit peu trop voilà chahutant émotionnellement à ce moment-là et ben voilà vous vous mettez un petit peu en retrait vous prenez le temps vous pouvez aussi aller dans la nature et puis ben aller faire des câlins des arbres puisque là elle est dedans à vous recharger avec leurs énergies en leur redonnant celles qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus et vous inquiétez pas vous ne la faites absolument aucun mal alors on va voir pour les animaux qui celle-là ouais on va les mettre toutes seules oh je lis vous avez le bison je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu alors quand on est un peu plus sensible etc quand on gère bien voilà on l'accepte ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est pas en train de chercher pourquoi ça va pas ou se dire c'est de la faute de si puis de le rejeter sur l'extérieur ou de se dire qu'on n'a pas de chance etc sensibilité heureusement elle se manifeste pas toujours comme ça mais voilà si c'est le cas ici on vient vous faire une petite picture de rappel par rapport à la gratitude soyez déjà conscient de tout ce que vous avez déjà de tout ce que vous avez déjà fait aussi on peut pas tous être tous les jours au taquet dans notre je veux dire meilleure lumière avec nos meilleures émotions notre meilleure énergie etc ça arrive le cycle de la vie c'est comme ça toujours en perpétuel mouvement donc s'il y a des moments où voilà c'est un petit peu moins sympa où vos énergies sont peut-être un peu plus basses qui vous rendent plus vulnérables etc pensez à remercier malgré tout à voir que vous avez peut-être la chance tout simplement d'être en vie de respirer que vous n'avez pas de maladie incurable que vous avez malgré tout un toit au-dessus de la tête de quoi manger que vous n'êtes pas à la rue voilà il y a peut-être des choses effectivement qui ne sont pas faciles mais je ne sais pas que ce n'est pas une raison pour se plaindre ce qu'il faut comprendre c'est que tout ce que vous vivez vous l'avez décidé en haut avant de revenir ici voilà alors il y a des moments qui sont moins agréables que d'autres maintenant c'est pas tout le temps c'est pas en permanence comme ci ou comme ça etc il y a peut-être beaucoup plus d'abondance dans votre vie que vous n'arrivez à le percevoir ou en ce moment ou que vous n'allez le percevoir ces prochains temps donc n'oubliez pas de rester dans la gratitude et d'essayer de relativiser les choses tout simplement parce que c'est comme ça sinon qu'on les bloque les énergies et qu'on bloque l'abondance de même l'abondance c'est quelque chose qui doit circuler voilà pour vous on va passer aux vierges alors quel message pour vous les vierges pour cette maison elle était retournée en plus magnifique ange terrestre magnifique cette carte vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour bon pour ceux qui ont douté confirmation pour ceux qui pourraient avoir peut-être envie de baisser les bras de temps en temps ou voilà qui seraient un peu trop secouris avec cette lunaison n'oubliez pas cela s'il vous plaît en plus il y a vraiment une belle transformation à venir vous voyez alors elle a une boule de cristal on pourrait penser à de la clairvoyance mais vous voyez il y a plein de petits papillons qui sont signes aussi d'une belle transformation et puis là justement comme c'est votre lunaison vous serez certainement un peu plus chahuté aussi ou concerné en tout cas que les autres mais il y a vraiment une belle lumière n'oubliez pas que vous êtes venus ici pour accomplir ce travail là après on n'est pas tous obligés d'être chaman thérapeute etc le travail de lumière il se fait en donnant de l'amour à ses proches en émettant de belles intentions en faisant des choses qui vous font du bien mais qui sont bonnes également pour tout le monde peut-être que certains doivent passer aussi à l'enseignement peut-être que certains d'entre vous pratiquent déjà certaines choses et qu'il est temps de passer à la phase transmission tout simplement ça peut être ça aussi parce que voilà vous avez vraiment une belle lumière des belles qualités vous avez de l'amour à partager et à transmettre donc franchement vous avez vraiment une jolie carte et puis hop un petit animal guide vous avez quoi alors le faucon fait penser aux synchronicités parce que je vois le mot la clairvoyance par rapport à la bulle à l'œil perçant alors les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie donc ouvrez bien l'œil hein c'est le cas de le dire je vais penser aussi à l'œil de faucon peut-être à utiliser aussi comme pierre pour vous à voir les liens notez-les si besoin parce que c'est vrai que des fois un petit peu éparpillés partout ça on a du mal si vous voulez en ayant par exemple des mots de temps en temps après une phrase donc force de tout noter tout réunir au même endroit voilà vous pouvez aussi mieux comprendre ce qu'on essaie aussi de vous transmettre là c'est l'univers cette fois-ci qui vous transmet donc soyez bien attentifs n'hésitez pas à faire des exercices d'ancrage à bien garder les yeux ouverts et bah écoutez ces messages si ça vibre bien sûr juste avec vous des fois j'ai envie de dire on n'a pas forcément toujours des messages faciles mais voilà il y a la règle de 3 par exemple avec les synchronicités si vous l'entendez une fois deux fois trois fois et plus et que bon voilà c'est vraiment à prendre en compte pour le lever du nom j'ai envie de dire voilà pour vous on va passer aux balances maintenant ah alors ouais alors nous avons chakra auditif et avez-vous demandé de la dosange hop je vous montre les deux si vous voyez bien alors on va commencer par chakra auditif pour l'instant c'était plutôt le chakra du troisième oeil pour les autres signes alors notez les messages qui vous parviennent à travers un son une musique un mot qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit ces éléments apportent des réponses à vos prières alors ce qu'on vient vous dire ici c'est de faire attention à tout ce qui est musique des fois on a une musique en tête tiens pourquoi pas se dire c'est quoi déjà les paroles qui sont en anglais avoir toute la traduction moi je sais que des fois je vais mettre une musique sur youtube je vais laisser tourner en mode aléatoire et puis voilà bizarrement je vais trouver que les comment dire il y a pas mal d'infos de sa chronicité par exemple dans les titres dans le nom des chanteurs vous voyez par exemple ça peut être des choses qui viennent comme ça en tout cas là elle c'est pareil vous voyez elle est bien posée elle a les yeux fermés elle est vraiment dans l'écoute il y a le blanc à nouveau la purification qui est là un bleu très apaisant et le vert de la guérison les fleurs aussi qui ressortent donc ça pourra peut-être vraiment vous aider maintenant la claire audience c'est pas forcément ce que tout le monde imagine c'est à dire que c'est pas forcément une voix très claire et très précise qui vient comme ça chuchoter à votre oreille vos idées quelque part sont des intuitions sont des messages aussi qu'on vous envoie mais si jamais vous entendez certains mots qui reviennent certains sujets etc ou certaines musiques voilà soyez attentifs à ça parce que par rapport on va dire aux intentions que vous avez émises en tout cas que vous allez émettre parce que on vous le demande avec on vous dit avec cette carte que pour certains vous n'avez peut-être pas assez demandé je sais bien qu'il y a des gens des fois ils disent je vais pas les déranger pour ça quand même etc mais vous ne les dérangez jamais ils ont pas besoin de dormir ils ont pas des enfants à gérer ils peuvent aller partout ils sont méciants etc donc n'hésitez pas même si vous avez l'impression que vous allez les déranger des faux au contraire ils ne demandent que ça vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation quelle qu'elle soit ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre qu'ils respectent toujours maintenant quand vous émettez l'intention qu'on vous aide des fois l'aide elle ne vient pas toujours sur la forme qu'on veut ou qu'on souhaite là on n'est pas du tout dans du contrôle je pense qu'il y en a certains vraiment qui ne sont pas assez à l'écoute tout simplement et qui oublient entre guillemets peut-être pour certains en tout cas de demander de l'aide peut-être qu'il y en a qui veulent un peu trop tout gérer tout seul alors ça peut être bien sûr par peur de déranger c'est valable ici avec les anges mais c'est valable également avec votre entourage j'ai envie de vous dire et après une fois que vous avez émis clairement aussi ces intentions et qu'on vous amène on va dire à une solution vous aurez toujours le choix de l'accepter ou de la refuser après essayez de vous demander d'abord si ce ne serait pas la meilleure et la plus juste façon aussi de faire pour vous la meilleure solution pour vous vraiment soyez bien attentifs je vais vous donner aussi un petit truc moi j'ai un souffle dans l'oreille par exemple si je leur pose des questions par vous ça va siffler ou je vais sentir aussi les énergies pendant les soins ça va venir souffler ici dans mon oreille c'est quelque chose aussi que vous pouvez développer quand je dis vous pouvez développer si vous n'avez pas de souffle vous n'avez pas de souffle vous pouvez utiliser vos mains peut-être ou qu'est-ce que vous ressentez aussi par rapport à certaines choses ça vous fait des pressions de la chaleur etc là ici on est plutôt sur les chakras auditifs vous pouvez aussi les purifier et si je dis ça c'est pour les gens des fois qui croient qu'ils ont des acouphènes l'acouphène normalement c'est permanent là moi ce dont je parle c'est c'est permanent j'en ai tous les jours mais j'en ai pas tout le temps en permanence c'est en fonction de ce que je demande ou pas ou de ce que j'ai à ressentir c'est la manière dont je suis liée comme ça on va dire à mes guides donc si jamais c'est votre cas et ben voilà essayez de voir si quand vous posez une question alors vous pouvez commencer par une question dont vous connaissez déjà la réponse et voir si ça souffle moi je sais que quand ça souffle je prends ça pour un vie quand ça souffle pas c'est plutôt un non maintenant on va dire qu'il y a aussi des intermédiaires moi des fois ça souffle très très fort donc là on va dire c'est un gros gros oui des fois ça va être plus il y a des huynets vous voyez ce que je veux dire oui mais pas tout à fait comme ça donc voilà quelque chose qui peut être en tout cas développé et puis on va voir pour votre animal la tortue je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent ben vous voyez quand on vous disait là juste avant est-ce que vous avez demandé de l'aide ben vous voyez ça continue j'ai envie de dire dans la formation donc il y a les anges bien sûr mais là on vous parle de vos ancêtres il y a peut-être des mémoires ou une certaine forme de sagesse à récupérer de vos ancêtres alors après vivant ou non vos ancêtres c'est aussi vos parents ils n'ont pas besoin non plus comme vos grands-parents ou arrière-grand-parents besoin peut-être d'être décédé pour certains maintenant rien ne vous empêche aussi de leur demander leur aide si jamais ils sont passés de l'autre côté et quand je vous disais que voilà vous n'étiez pas seul on vient vous redire quand même ici de demander quelque part de l'aide de vous prendre le temps de vous connecter à vos guides et ici plus particulièrement donc à vos ancêtres pour vous guider et vous soutenir donc vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas et pas une faiblesse de ne pas tout faire tout seul c'est bien aussi de bénéficier aussi de l'expérience et de de la sagesse de tout ce qui a pu être appris aussi par d'autres personnes alors on va passer maintenant au scorpion comme ça c'est plus vieux alors pour les scorpions vous êtes un clairvoyant accompli je trouve que le troisième oeil ressort quand même beaucoup pour les signes vous voyez la belle boule de cristal alors dedans c'est marrant c'est des sirènes donc la clairvoyance bien sûr avec la boule mais ça me fait penser aux énergies du poisson qui est représentée généralement par deux poissons donc là on a deux sirènes à nouveau ces énergies aussi féminines qui sont là mais bon d'un air de dire aussi qu'émotionnellement ça va brasser de toute façon vous êtes des signes d'eau donc je trouve que voilà ça va aussi assez bien avec ça croyez ce que vous voyez par l'oeil de l'esprit aussi bien que par la vue physique cette vision spirituelle vous aide à soigner enseigner et être guidé donc à vraiment faire confiance à ce que vous pouvez percevoir par le chakra du troisième oeil mais par vos yeux aussi réellement peut-être que certains vont pouvoir entre guillemets avoir des flashs ou voir peut-être certaines choses on va dire du monde invisible mais que ce soit du monde invisible ou visible en tout cas vous avez une bonne perception des choses donc ça déjà félicitations c'est cool à y faire attention enfin comment dire à rester vigilant à bien garder vraiment les yeux ouverts et à vous faire confiance bon pas tomber non plus dans les j'ai envie de voir ce que je veux mais a priori ça n'a pas l'air d'être le cas vous pouvez aussi vous prendre un moment pour vous poser pour revoir ou mieux voir aussi certaines choses pour prendre des angles on va dire de vues différentes maintenant je sais que pour beaucoup vous avez quand même pas mal de dons vous êtes quand même assez connecté et là on vient vous dire de vous appuyer quelque part là-dessus sur votre clairvoyance pour vous aider à soigner enseigner et être guidé donc ça peut être aussi une confirmation pour ceux qui aimeraient se mettre aux soins pour ceux qui aimeraient enseigner ou tout simplement se sentir davantage guidé à bien ouvrir les yeux et voir ce qu'on peut vous amener justement de cette manière-là pour vous faire parvenir des messages voilà en tout cas si vous aviez des doutes ou si on vous l'avait déjà dit et que vous n'y croyez pas trop on vous le confirme clairvoyant accompli c'est pas débutant c'est pas intermédiaire c'est le voilà alors le petit animal là peut-être qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous alors pour vous on a la piche ah tiens tout ce qui brille je me méfie de ce qui brille les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincements donc c'est marrant je trouve par rapport à la carte qu'on a vue vous voyez juste comme je vous l'ai dit faites faites preuve bien sûr de discernement ne voyez pas que ce que vous avez envie de voir mais ici ce qu'on est en train de vous dire c'est que il y a des choses des fois qui paraissent vraiment étincelantes ou qui ont l'air super bien super top par rapport on va dire au monde matérialiste etc maintenant c'est un petit peu comme le graal le graal c'est normalement une sorte de verre fait par un potier c'est pas une grosse coupe en or avec centaines de milliards de trucs vous voyez ce que je veux dire donc comme on parle déjà un petit peu avec cette unison on va dire de choses qui sont à ôter à être dans le dépouillement on sera plus avec votre votre signe pour votre anniversaire davantage au mois de novembre ce que je veux dire par là à revoir peut-être tout simplement vos croyances par rapport à ce qui est véritablement important le but comment dire c'est pas d'être ou de faire par rapport à ce qui a l'air le plus clinquant par rapport à la société par exemple de croire que si jamais on a accès à telle ou telle chose ça y est on serait devenu un semi-dieu ou je ne sais quoi d'autre c'est comme la cuisine les choses les meilleures c'est les plus simples et je pense qu'ici on vous invite à revenir à davantage de simplicité comme vous savez voir les choses normalement vous ne devriez pas vous faire avoir après avec la lune des fois on a des risques des illusions donc voilà j'ai envie de vous dire si ça brille un petit peu trop méfiez-vous moi je pars du principe que plus les gens ils vont vous dire alors moi je suis comme ci je suis comme ça puis je fais ci puis je fais ça mis en fond voilà je pense que vous voyez bien de quoi je parle c'est comme quand on parle de mission de vie tout le monde s'imagine qu'il va devenir le héros qui va sauver toute l'humanité on est tous à ce point là on va dire des héros mais des fois la mission de vie c'est juste de venir travailler sur le pardon inconditionnel sur la patience d'avoir des idées mais pas juste d'en avoir de réussir aussi à les mettre en place vous voyez ça peut être des choses beaucoup plus simples en réalité il n'y a pas à chercher des fois trop d'idéalisation et des trucs trop l'amour c'est simple il y a des gens aussi qui n'ont pas peut-être pas d'argent etc ou qui n'ont peut-être pas eu une certaine éducation en attendant ce qu'ils possèdent au niveau de leurs valeurs sont beaucoup plus belles et pour moi beaucoup plus riches que ce que ça pourrait donner on va dire en appart voilà donc maintenant on va passer les Sagittaires pour vous les Sagittaires oh joli vous avez fait un fait n'est plus dans le être que dans le faire mais vous avez des liens étroits avec les faits et le but de votre vie comprends la protection de mère nature incidemment on a vraiment des énergies féminines donc peut-être que certains ont déjà on va dire cette connexion avec tout ce qui est élémentaux parce qu'il y a les faits mais il y a aussi les elfes les faunes etc là on vient principalement on va dire sur les faits donc peut-être une confirmation pour certains une invitation aussi à le développer à aller davantage aussi dans la nature les faits vous pourrez les trouver davantage dans les fleurs dans certains arbres également peut-être que certains ont on va dire dans leur mission le fait de protéger aussi la nature je trouve ça très joli en tout cas ou à agir en tout cas pour elle alors ce que ça vient me dire aussi fait c'est de ne pas oublier le côté un petit peu léger plein de joie vous savez les elfes les faits mais il y a les lutins aussi qui sont très joyeux et qui aiment bien rire qui qui sont davantage dans ces énergies presque j'ai envie de dire d'enfant intérieur après vous vous pouvez faire appel particulièrement au fait mais après vous pouvez aussi le faire selon selon on va dire vos croyances puis peut-être voir ce que vous pouvez faire à votre échelle à votre niveau concernant la protection de la nature à ne pas hésiter aussi à y aller comme je vous disais allez vous y connecter ça peut vraiment faire du bien elles sont de bons conseils en plus les faits elles je trouve qu'elles sont elles sont vraiment de bons conseils par rapport à tout ce qui peut être quotidien vraiment que ce soit si vous voulez avoir des nouvelles habitudes par exemple vous voulez vous former à quelque chose vous pouvez leur demander leur aide pour avoir les moyens de vous payer cette formation pour la logistice etc donc vraiment n'hésitez pas à faire appel à elles directement au nom vous c'est tombé la biche je suis douceur délicatesse et féminité bon et bien écoutez on vient insister sur le côté ying à intégrer davantage ce côté là on va dire en vous comme je vous le disais à ralentir le pas à vous montrer davantage doux alors doux dans le rythme mais aussi par rapport à vous même je ne vais pas vous dire de ne pas être du tout exigeant avec vous même et de vous dire de rien faire mais à pas trop être exigeant à pas être trop dur avec vous même vous voyez délicatesse il y a ce côté aussi un peu plus léger et féminin qui a mené voilà par les énergies de cette lune je ne sais plus si je voulais vous montrer voilà quand même et on a le sanglier comme ça on a l'homme et la femme j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect et bien écoutez je pense que enfin c'est un petit mélange des deux entre guillemets c'est à dire que on vient vous conseiller de prendre votre place de vous faire respecter c'est à dire de donner vos limites et de les faire respecter maintenant comme on a la carte de la biche je pense qu'on vous demande de ne pas y aller on va dire dans la grande puissance ou dans la grande force mais justement de savoir faire preuve un petit peu de douceur et délicatesse pour faire passer vos messages le but c'est pas d'y aller voilà comme ça et du coup à prendre un peu plus en compte on va dire les autres là ça me fait penser à la fleur de Bach Vine à faire preuve un petit peu de compréhension et de compassion envers on va dire les autres vous pouvez très bien faire passer des messages comme je vous l'ai déjà dit sans crier sans vous énerver c'est un peu comme si on vous disait que votre ego était bien placé maintenant dans l'expression à rester quand même dans le ying voilà pour vous on va passer maintenant aux capricornes alors pour vous les capricornes problème issu d'une vie antérieure bon ça tombe bien puisque justement avec le portail on vient régler justement tout ce qui est issu du passé bon même si c'est plus par rapport aux neuf derniers mois mais en tout cas s'il y a quelque chose qui ressort ou s'il y a un problème en particulier c'est quelque chose qui viendrait a priori d'une autre vie donc cette situation prend un signe dans l'une de vos vies antérieures demandez l'aide des anges pour vous souvenir vous libérer apprendre et guérir de vos expériences passées donc vous pouvez bien sûr là comme on vous dit demandez de l'aide à vos anges à vos guides selon vos croyances mais on est vraiment dans cette libération peut-être un soin aussi peut-être plus particulièrement pour vous aider à vous libérer aussi justement de tout ce qui est mémoire karmique on a le blanc de la purification le violet de la transmutation le vert de la guérison le but vraiment c'est d'arrêter de retourner en arrière en permanence et de passer à autre chose de de tirer enfin les leçons pour pouvoir les mettre après en application dans le nouveau cycle qui va arriver donc je pense qu'ici c'est on va dire un petit message une petite direction on va dire qu'on vous donne pour vous aider vraiment à clore votre cycle et à vous dire aussi de revenir davantage mieux dans le présent ce qui est passé est passé ok si vous voulez pas que ça serait pas être bas voilà tirez les conclusions qui s'imposent faites les changements qui sont nécessaires peut-être que pour certains effectivement ça vient de beaucoup 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 plus loin mais pour ça vous pouvez aussi être aidé justement vous pouvez demander aussi en méditation avoir accès à cette vie antérieure vous pouvez mettre cette intention vous pouvez faire aussi des travails de régression il y en a qui le font il y a des hypnothérapeutes il y a il y a des praticiens aussi qui font ça en régression voilà ça peut vous aider si vous voulez aller jusque là moi je avec l'expérience maintenant je sais que c'est pas forcément c'est pas que c'est pas intéressant de connaître ces vies antérieures c'est que le but c'est d'en être nettoyé c'est pas de remettre le nez dedans vous voyez ce que je veux dire surtout si à la base vous ne connaissez pas cette vie antérieure si c'est pour qu'on vous apprenne que dans vos vies passées vous avez tué des gens vous avez été super méchant machin etc ça pourrait vous travailler encore après surtout vous vous êtes quand même pas mal dans le mental donc ce que je veux dire par là c'est que des fois c'est pas plus mal on va dire de faire voilà le soin ce qu'il faut etc pour vraiment se nettoyer se purifier ses énergies par rapport à ça maintenant c'est pas indispensable de savoir entre guillemets pourquoi exactement si c'est nettoyé c'est nettoyé voilà la parenthèse est fermée le point il est nul définitivement le but c'est quand même bien de passer à autre chose on va voir maintenant avec les animaux ce que vous avez ah bon bah voilà vous en avez deux alors le faucon ah tiens je sais plus c'est qui qu'il a eu et le lézard alors le faucon les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie donc soyez bien attentif ouvrez bien les yeux rappelez-vous aussi de la règle de 3 si vous entendez ou voyez certaines choses une fois deux fois trois fois voire même plus c'est voilà c'est une synchronicité après les synchronicités soyons d'accord c'est pas celle qu'on cherche c'est celle qui arrive entre guillemets comme par hasard vous pensez à quelqu'un et puis vous regardez votre téléphone et là la personne vous appelle voilà par exemple ça c'est une synchronisation c'est une synchronicité c'est pas d'envoyer un message à la personne et puis de se dire ah elle m'a répondu c'est une synchronicité vous voyez ce que je veux dire donc de bien être lucide par rapport à ça de bien être à l'écoute de votre intuition qui est plutôt on va dire par rapport à votre chakra du coeur que par rapport à votre mental et de le prendre en considération parce que c'est fait effectivement pour vous guider pour vous aider à avancer au mieux sur votre chemin puis le lézard rêver sa vie c'est déjà commencer à la transformer alors c'est marrant là ça me fait penser davantage aux visualisations une manière de dire si vous voulez déjà commencer des choses s'il y en a qui sont entre guillemets peut-être pas possibles déjà physiquement ça ne vous empêche pas d'émettre des intentions de vous projeter un petit film mental avec ce que vous aimeriez avoir ressentir être mais une fois que vous êtes arrivé au bout et quand vous faites ces visualisations bien sûr de ne pas passer votre temps à vous dire ah oui mais alors pour avoir ça il faudrait que j'ai ci et ça non on reste sur la fin du film on ne fait pas tout le dérouler et on essaie surtout de ressentir ce qu'on aimerait ressentir si vous aimeriez être épanoui joyeux et si au moment où vous faites ces visualisations vous êtes on va dire dans les émotions inverses ou dans les sentiments inverses essayez de revenir à la dernière fois par exemple où vous avez pu ressentir ce que vous voudriez par la suite à rechercher le dernier moment où vous avez été joyeux par exemple et une fois vous avez bien comment dire vous êtes bien retourné dans ce moment vous êtes bien réinscrit que vous arrivez vraiment même à ressentir ce que vous pouvez ressentir à ce moment là là vous pouvez projeter votre film parce qu'on attire ce qu'on vibre donc c'est important de le projeter mais c'est important aussi d'être dans les roulets d'avoir confiance il y a une transformation a priori à venir donc n'ayez pas peur de rêver alors il y a des rêves des fois qui peuvent paraître complètement faux on ne vous demande pas non plus de tomber dans des désillusions et des trucs qui n'ont qu'une tête mais pour certains je sais bien que des rêves fous en fait c'est tout à fait réalisable voilà vous voyez où vous placez aussi vos rêves et n'hésitez pas à faire des rêves conscients on va demander de l'aide aussi à travers vos rêves vous pouvez avoir des messages par rapport à vos rêves tout simplement voilà pour vous on va passer maintenant aux versos alors pour nous les versos ouais des messages chacrée de la gorge je vous la montre alors les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance je le prends un petit peu pour moi là pour la peine parce que ça vous parlera aussi comme vous savez des fois on peut être un petit peu rigide et quand on a pas mal de trucs à faire ou qu'on est prêt aussi par des émotions on peut être un petit peu sec voilà donc là ce qu'on vient vous dire c'est grossièrement un petit peu de douceur vous pouvez très bien faire passer le message comme je l'ai déjà dit sans vous énerver en vous rendant compte aussi de ce que vous envoyez parce que sinon vous allez vous le reprendre quelque part aussi en pleine face tout simplement après je pense que pour certains aussi c'est un encouragement à s'exprimer davantage tout simplement parce que voilà enfin quand on parle de votre vérité c'est voilà ce que vous avez pu apprendre ce que vous avez pu comprendre ce que vous pouvez vivre aussi à le partager peut-être davantage et peut-être à le partager aussi davantage on va dire avec la voix enfin en tout cas vocalement peut-être avec des vidéos après comme certains vous n'êtes pas forcément obligé de vous montrer vous pouvez mettre une image et puis dire ce que vous avez à dire derrière si vous n'avez pas envie là le but ce n'est pas tant j'ai envie de dire de montrer son physique son apparence que d'exprimer on est quand même ici vocalement peut-être un peu plus les choses c'est pareil on parlait des limites on a tous des limites et c'est important des fois de les exprimer parce qu'on a une fâcheuse tendance à être dans le sacrifice je trouve pour certains après voilà selon si ça vibre avec vous ou pas mais voilà et essayez de faire attention à comment vous exprimez les choses et voilà si vous aviez des fois envie de le faire et puis finalement vous ne le faisiez pas ça m'arrive il y a plein de fois où je me dis que je voulais écrire un truc et le partager et puis voilà je n'ose pas forcément ben allez-y je pense que là c'est un encouragement justement à le faire on va voir maintenant avec les amis et puis vous pouvez voir avec des huiles essentielles aussi pour vous aider il y a je pense notamment à l'huile de menthe poivrée bon par contre faites attention celle-là elle a vraiment beaucoup de contre-indications c'est pas comme la lavande qu'il n'y en a aucune si vous préférez voilà alors on a une magie on a quoi comme on a une oula on en a trois alors le corbeau je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres ah ça c'est bien et là je trouve que ça rejoint ce que je viens de vous dire juste avant à oser vous avez effectivement des choses à dire mais un peu de confiance en soi voilà ça serait pas mal donc croyez vraiment voilà en comme on disait en votre vérité en ce que vous avez pu apprendre comprendre expérimenter et la mettre au service sans autre bon ça généralement vous êtes quand même assez dévoué ça peut être aussi par le biais de l'enseignement peut-être qu'il est temps aussi pour certains je vais pas dire de pas juste la garder pour soi mais d'en arriver aussi à la transmettre je vous le souhaite vraiment à tous moi je sais que j'ai vraiment envie de le faire et je le fais déjà d'une certaine manière en proposant on va dire des guidances spirituelles par exemple ou en échangeant avec certains amis sur certains domaines etc mais j'ai vraiment envie de le partager davantage on va dire en direct donc voilà voilà un bon entendeur pour vous le coq debout un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend bon ben écoutez on nous annonce de toute façon un peu plus tard un nouveau cycle ben là clairement il est temps de s'y mettre il n'est pas le temps de rester assis chez soi tranquillement on ne vous propose pas quelque part d'être trop dans le ligne on vous rappelle aussi qu'il y a qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles je pense notamment il y a des il y a des moments où on peut avoir peut-être envie de tout abandonner quand on est un petit peu comme ça un peu trop secouvé ou quand on est justement peut-être trop dans le le sacrifice à essayer de voir comment on pourrait faire ou envisager telle chose mais par rapport à certains facteurs ou d'autres personnes là non c'est a priori c'est pour vous donc la vie vous attend vous donc n'hésitez pas aussi à sortir aller à la rencontre du monde extérieur parce que entre guillemets c'est pas non plus en restant chez vous que vous allez pouvoir permettre à la vie de vous donner certaines choses donc debout voilà puis debout ça me fait penser aussi à c'est bon ayez confiance ne vous laissez pas écouler par certaines choses moi honnêtement la nouvelle lune elle a été costaud et douloureuse et celle-là elle m'a bien mis à plat après vous comme moi je pense qu'on est plutôt du genre à se relever donc on peut prendre ça aussi dans le sens enfin comme une piqûre de rappel si vous préférez si jamais un petit coup de mou c'est hé ho il y a plein de choses qui vous attendent là et c'est pas en restant assis ou couché ou chez soi caché que voilà ça va le faire ça va être possible et on a également le signe j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances bon vous n'hésitez pas à faire appel à ces animaux donc le corbeau le coq et le signe c'est vrai que le signe c'est plus la grâce mais vous voyez on nous invite vraiment à avoir confiance en nous en ce qu'on fait dans les raisons pour lesquelles on les fait et à nous dire qu'on peut y arriver et qu'on peut le faire donc c'est chouette et puis on a cette capacité d'être adaptable ce qui nous rend les choses quand même beaucoup plus faciles qu'à d'autres personnes qui sont beaucoup plus crispées et qui ont peur du changement etc donc vous en êtes capables vous pouvez vous redire aussi ces petites phrases en petit mantra et avancez continuez surtout lâchez pas on va passer maintenant au dernier les poissons alors pour vous qu'est-ce qu'on va vous donner waouh déesse rien que ça dis donc vous êtes gâtés elle est magnifique en plus exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle bah écoutez on est toujours dans les énergies féminines je crois qu'il y en a eu quasiment pour tout le monde mais ouais de pas oublier votre côté divin votre côté magique et de bah ouais de pas hésiter à l'exprimer à le partager alors l'exprimer c'est pas forcément comme le disant par exemple ça peut être en peignant la joie il y en a une elle fait de la musique ça peut être vraiment de différentes manières à vous connecter peut-être aussi davantage à la mer en vous pour vous apporter aussi davantage de douceur pendant cette période vu que vous allez être normalement plus impacté sur cette lunaison et les qualités maternelles bon il y a l'intuition dans les qualités féminines mais faire preuve de compassion envers les autres là on revient encore à la fleur de Bach fine faire preuve d'empathie avec les autres d'amour avoir vraiment le coeur ouvert maintenant comme on vous l'a dit aussi sans contraindre ou forcer les autres à penser et à faire pareil à vous montrer souple par rapport à ça là il s'agit davantage de vous occuper de vous et de vous donner cet amour et de vous donner cette douceur voilà je pense que c'est surtout à ça on va dire qu'on vous ramène ici à vous célébrer à vous dire que vous êtes une déesse tous les jours et que et à vous traiter comme tel voilà et comme petit animal là on accroche alors le bison je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu bon et bien le pouvoir de la gratitude je ne sais plus quel signe l'a eu mais c'est c'est ça si jamais il y a des moments où vous vous sentez un petit peu moins bien etc ou que je ne vais pas dire que vous avez envie de baisser les bras ou que vous ne vous sentez pas chanceux ou que vous avez l'impression qu'il y a des tuiles des machins ou que vous n'avez pas de chance ou je ne sais quoi d'autre revenez déjà à ce que vous possédez enfin à ce que vous avez déjà comme à tout ce que vous avez déjà fait aussi comme travail avant là vraiment le bison c'est pour nous faire revenir à davantage de conscience à si vous voulez à relativiser aussi les choses tout simplement oui des fois ça ne se passe pas exactement comme on voudrait on n'a pas exactement ce qu'on veut quand on veut etc maintenant ça ne veut pas dire qu'on n'a rien non plus tout simplement et il y a déjà beaucoup de choses qui nous sont fortes chaque jour l'air le beau temps la nature vous avez peut-être déjà un toit sur la tête vous n'avez peut-être pas de maladie incurable voyez ce que je veux dire donc vous avez déjà reçu pas mal de choses et peut-être que vous en avez même encore chaque jour que ça se manifeste d'une certaine manière maintenant peut-être que certains ils sont un peu trop habitués et on leur fait bien leur faire une petite piqûre de rappel pour leur en faire reprendre conscience tout simplement en tout cas pour moi ici là vraiment on revient sur le pouvoir de la gratitude sachant que quand on remercie on s'en attire encore plus des bonnes choses donc n'oubliez pas de remercier voilà et bien écoutez je vais m'arrêter là j'ai peut-être oublié des trucs mais bon tant pis ce qui devait être dit a été dit oui ben oui j'ai pas parlé du soin collectif que je proposerai je sais pas si tout le monde regardera à la fin de toute façon je referai une petite vidéo pour expliquer tout ça voilà donc je vous laisse j'espère que votre entrée se passe au mieux j'espère que cette lunaison va se passer aussi au mieux pour chacun d'entre vous j'espère que ces messages vous auront aidé en tout cas ils vous aideront pendant cette lunaison je vous embrasse pas prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt Namaste